Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un petit tutoriel pour vous montrer comment dupliquer vos personnages Playmobil dans une vidéo. Alors ça va se dérouler avec des photos, donc vous pouvez très bien réaliser ce tutoriel à l'aide de votre téléphone portable car vous aide beaucoup à faire vos vidéos Playmobil avec votre téléphone portable. Vous devrez avoir besoin aussi d'un trépied ou de quelque chose qui fera que votre téléphone ou votre caméra ne bougera pas. Il faudra aussi vous munir d'un logiciel de montage vidéo. Donc vous pouvez très bien utiliser un logiciel de montage sur votre téléphone ou alors sur votre ordinateur qui est un peu plus complexe. Donc moi par exemple sur mon ordinateur j'utilise Final Cut Pro X et Premiere Pro. Mais vu que ce sont des logiciels très compliqués, je vais vous montrer sur ma tablette avec InShot. Donc voilà maintenant que j'ai installé mon matériel, je peux commencer. Donc je mets mon appareil, ma caméra en mode photo et donc je vais remplacer le personnage de Sophie par Alan. Voilà, donc c'est très important que je mette mon personnage directement à gauche ou pas très proche du milieu. En fait il faut que sur le premier plan, la première photo, il faut que le personnage soit pas trop près du milieu sinon ça va pas marcher. Vous montrez pourquoi. Hop, une photo. Voilà, donc la première photo est faite et vous faites une deuxième photo avec le même personnage directement à droite en parallèle par rapport à l'autre. Donc il faut aussi pareil qu'il soit pas proche du milieu. Donc là je vais refaire à la photo parce que la mise au point n'est pas faite. Donc il faut toujours que les personnages ne soient pas trop proches du milieu de la photo. Voilà. Donc maintenant les photos sont faites, donc je reprends ma carte mémoire et que j'insère dans mon adaptateur que je vais mettre sur ma tablette. Voilà. Donc je mets la carte SD dans l'adaptateur et l'adaptateur dans la tablette. Voilà. Ensuite je vais sur le Finder et je vais prendre les photos. Alors ici il y a absolument toutes les photos que je fais quand je fais des films plus mobiles. En fait moi je fais des photos et après j'enregistre ma voix par dessus parce que je trouve que c'est beaucoup mieux. Et ça me fait perdre beaucoup moins de temps qu'avant où je m'embêtais à faire 40 000 scènes. Voilà. Donc je prends les photos. Donc je prends celles qui sont bonnes. Voilà. Je prends les trois et hop dans la galerie je les ajoute. Et c'est bon. Voilà. Donc les trois photos sont ici. Donc je vais choisir celle-ci. Bon parce que celle-là elle est floue. Celle-là. Voilà. Je prends les deux là. Donc alors maintenant rendez-vous dans ma tablette. Et le logiciel de montage. Donc moi d'habitude je fais des montages sur ordinateur sur Adobe Premiere Pro. Et sur ma tablette j'ai Adobe Premiere Rush. C'est aussi de la suite Adobe. J'ai aussi Photoshop mais ça c'est pour les photos c'est autre chose. Et je vais vous montrer avec l'application InShot. Pour que ça soit à peu près du niveau de montage d'à peu près tout le monde. Parce que je pense que tout le monde n'a pas un niveau pour aller sur Premiere Pro. Enfin voilà. Normalement ça devrait marcher à peu près tous les logiciels de montage. Donc je choisis une seule des photos. La deuxième photo je vais la mettre juste après. Donc du coup on choisit la première photo. Et la deuxième photo vous cliquez sur PIP et vous choisissez la deuxième photo. Voilà. Donc elle se met par-dessus. Voilà. Donc vous choisissez de mettre une photo par-dessus. C'est très important. Ensuite vous allez cliquer sur le masque. Et vous allez choisir un masque. Donc vous mettez à peu près au feeling. Vous allez voir c'est une partie super amusante. Donc voilà. Donc je choisis un masque. Et vous allez voir. Ah non ça ça va pas. Ensuite je vais essayer celui-là. Non ça va pas non plus. Ensuite le rond m'a l'air pas mal. Du coup je vais voir. Voilà. Vous voyez. Vous voyez c'est comme ça qu'on fait. C'est super amusant de faire ça. Moi j'aime bien. Alors. Voilà. Et finalement au dernier moment j'ai changé d'avis. J'ai pris plutôt un masque rectangulaire. Parce que c'est plus facile pour faire les mises au point ensuite. Voilà. Donc je suis pas très satisfait avec le rond. Donc je vais plutôt passer au rectangle. Et vous voyez c'est très important que la source de lumière ne soit pas altérée. Donc moi en fait moi j'ai des éclairages de studio. On croira que c'est la lumière du jour. Mais en fait moi j'ai des éclairages de studio. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Et là. Vous voyez qu'il y a deux personnages de Alan. Et ça c'est bon. Vous voyez il y a une petite imperfection. On voit la lumière qui n'est pas bonne. Mais en fait moi j'ai bougé mes éclairages. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ciao. Salut. 사� poco. Salut. Merci.